Tout commence avec des rois qui s'enquièrent d'un nouveau roi, auprès d'un très méchant roi. Les premiers sont des savants, le second est un enfant, le troisième est très méchant. Les premiers regardent l'étoile, le second regarde le monde, le troisième ne voit que lui. Les premiers ont voyagé, le second prendra la fuite, le troisième reste à trôner. Où est l'enfant de Dieu dans ce trio de rois ? C'est le second, me direz-vous, l'enfant sans crainte et sans malice, et encore innocent de tout. Et pourquoi pas les trois premiers qui, dans les astres silencieux, cherchent les signes que leur fait Dieu et qui, en savant, les étudient tous ? Et si c'était le troisième, le très méchant, qui fait des siennes et, encore inconscient de tout ce qu'il va faire, veut, en tirant, régner sur tout ? Chaque humain choisit son chemin et ce n'est pas toujours le plus réjouissant. On se console alors en disant qu'on n'a pas toujours le choix, et que certains méchants, dans d'autres circonstances, pourraient être gentils, mais avec des si. Le problème ici, ce n'est pas la position du second, ce n'est pas la position du troisième, mais c'est l'itinéraire des premiers. Ce sont des hommes en route, des hommes mobiles, ils ne sont pas couchés dans la paille ni assis sur un trône, ils voyagent sur une route caravanière et suivent une étoile dans le ciel. L'image est belle, marchant sur la terre, ils regardent au ciel. Quels itinéraires prendront-ils ? Il y a des itinéraires tout tracés par la génération et par la tradition. C'est l'art de la reproduction. Et puis il y a des aventuriers, ceux qui inventent leur chemin au gré des événements et des rencontres. Aujourd'hui, nous accueillons un petit Arthur et un petit Ulysse. Quelle quête sera la leur ? Quels voyages devront-ils accomplir ? Il y eut un Ulysse il y a très longtemps dont Xavier nous a parlé. Ulysse, le roi d'Ithaque et de tout l'archipel des îles Lyoniennes. Après avoir participé à la guerre de Troie, il se retrouve à errer sur la mer, puni par le dieu Poséidon. Il devra résister aux sirènes, laisser la belle Calypso et ruser pour échapper au cyclope. Son itinéraire à lui est un itinéraire un peu tragique, autant qu'initiatique, qui durera vingt ans. Ulysse dessine une boucle. Il est le héros du cercle. Quittant son royaume pour la guerre, il y revient épuisé par les épreuves. Itinéraire d'un roi qui régna plus souvent contre les éléments que sur ses sujets. Ulysse rentre chez lui et ne trouve plus sa place dans un monde qui a changé. Vingt ans d'absence l'ont transformé. Est-ce le monde qui a changé ou bien Ulysse qui a vieilli ? Son voyage n'allait-il pas, au bout du compte, de lui à lui. Arthur, un autre roi d'il y a bien longtemps, roi de Bretagne, est un autre voyageur. Lui part en quête du Saint Graal, dans un chemin intérieur. C'est aussi un roi du cercle, car c'est en lui-même qu'il doit mener sa quête. Le Graal est là, qui apparaît sur une table appelée ronde, symbole de l'équité parfaite entre les chevaliers qui siègent autour du roi. Cette table signe aussi la rotondité du monde et le cours des planètes et les éléments du firmament dans lequel on peut voir les étoiles et les autres astres, dit la légende. C'est donc une compréhension du monde qui se reflète dans cette quête. Une vision du monde qui tranche avec les rapports hiérarchiques habituels, avec les conflits et les concurrences. Autour de la table ronde, Arthur place tout à équidistance de ce qui est central, le divin. Autre façon de voir le monde, en effet. Peut-être y a-t-il quelque chose à saisir de cette figure du cercle pour comprendre l'itinéraire des enfants de Dieu. En recevant le baptême, ils entrent dans l'itinéraire du don. On pourrait se dire que c'est aussi un itinéraire de la boucle qui tourne sur elle-même entre donner et recevoir. Mais ce n'est pas seulement un va-et-vient. Chaque don crée un écart qui nous apprend quelque chose du nous-mêmes, comme des autres, et nous transforme quelque peu. La grâce donnée par Dieu n'appelle aucun contre-don. Mais la transformation qu'elle provoque permet que nous aussi, nous donnions à d'autres ce don gratuit. Alors nous dessinons une autre courbe tournée vers les autres. C'est sous le signe des mages que l'itinéraire d'Ulysse et d'Arthur se dessine ce matin. Entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, ils sont invités à suivre les signes du ciel pour aller offrir ce qu'ils ont de meilleur à une humanité souvent meurtrie. Quand les mages cherchent le nouveau roi, ils ne se doutent pas qu'ils le trouveront dans la paille, dans les tables d'une auberge. Et pourtant, en découvrant cette réalité, ils offrent leur présent à cet enfant en lui reconnaissant malgré tout la royauté qu'il cherchait. Car cet enfant est un roi d'un royaume qui n'a pas de palais, un royaume qu'il transporte avec lui et dans lequel quiconque souhaite entrer est le bienvenu. Pas de guerre, pas de conquête, ce roi-là ne cherche pas à étendre son pouvoir en gagnant de nouveaux territoires. La guerre qui lui appartient, pardon, la terre qui lui appartient, c'est son âme et son règne, c'est la foi. Les mages auraient pu faire un aller-retour et donner à Hérode, le petit roi dans la paille. Mais ils ont choisi l'art de la boucle, l'itinéraire du cercle, évitant judicieusement de retourner vers Hérode. Et cet itinéraire les fait entrer chez eux, rentrer chez eux par un autre chemin, évitant la ligne droite, la confrontation, la ligne qui retourne sur ses pas. L'itinéraire de la vie avec Dieu est une transformation qui fait faire un pas de côté à chaque étape pour dessiner un cercle. Aucune route n'est droite et avec Dieu, elles sont toutes courbées parce que nous ne savons pas ce qu'il y a après le tournant qui se présente à nous. Nous avançons dans la vie en aveugle avec toujours des angles morts qui ne nous permettent pas de régner totalement sur notre avenir. Il y aura l'imprévu, l'inconnu, l'inédit. Il faut donc être prêt à la rencontre, à l'événement, sans jamais quitter la trajectoire qui dessine un cercle autour de ce divin qui nous garde dans son orbite. Alors qu'en est-il de l'itinéraire d'un enfant de Dieu ? Xavier nous en a parlé déjà, il nous a fait partager ce qu'il croyait, ce qu'il professait dans son église. Toute vie tourne toujours un peu autour d'elle, autour d'elle-même. Mais le baptême reçu aujourd'hui par Arthur et Ulysse leur offre une bénédiction qui élargit le cercle de leurs relations. Ils ne font plus seulement partie de leur famille biologique et affective, mais ils sont aussi dans la famille immense des enfants de Dieu. Que cette famille soit catholique ou protestante, comme vous le disiez, Xavier, là n'est pas la question. Puisqu'il s'agit de la même famille de ceux qui croient en un Dieu qui aime ses enfants et invite à faire de même sur cette terre. Mais au-delà de cette famille, le baptême transforme l'itinéraire personnel en un itinéraire universel qui nous invite à regarder plus large, à ouvrir notre cœur plus grand, à ouvrir nos yeux plus grands pour voir tout ce qui nous entoure et le voir vraiment. Un itinéraire universel qui élargit encore le cercle autour de soi, autour de sa culture pour devenir un cercle infini. Car comme le pensait Nicolas de Cuse, Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Amen.